Agence 16, la vidéo, l'Asie, notre édimation Et comme on l'est, voici votre agence Avec ingénieur, tonton winga, 16 000 humains Papa, n'a que vie, hein Agence 16, j'étais amie la base Avocat et sa copole a toujours imité Mais jamais égale 16, 16, 1000 humains 16, 16, 1000 humains 16, 16, 1000 humains Réalisation, livres, vidéos, théâtre et cinéma Publicité, documentaire, magazine Reportage mariage, reportage d'aides et émissions Nous avons déjà commencé à nous organiser Il y a le président de la République qui avait nommé un privé comme coordonnateur Et puis il lui a associé la famille et les membres de l'UDPS Et nous avons eu plusieurs rencontres pour coordonner les activités Et moi je m'occupe du parti Nous sommes à deux avec monsieur Mikindo Qui est aussi un SGA comme moi de l'UDPS Et au niveau du parti, si vous allez voir D'ailleurs, vous avez vu le plateau dehors là Nous avons déjà commencé à pleurer notre leader depuis hier Et nous allons continuer Alors nous demandons à la population congolaise de faire le même Parce que c'est un papa Ce fut un papa Ce fut un visionnaire Ce fut quelqu'un qui a beaucoup aimé son pays Qui a beaucoup aimé ses compatriotes Les habitants du Congo Nous pensons que nous devons lui réserver un accueil Nous devons réserver à son corps un accueil Qui est de son rang C'est pourquoi nous invitons toutes les Congolaises et tous les Congolais De venir nombreux à l'aéroport C'est jeudi 30 mai Pour accueillir notre feu président A la personne de monsieur Etienne Tiseke D'heureuse mémoire Donc nous devons lui réserver un accueil digne de son rang Alors tout le monde sait ce qu'il a fait pour ce pays Il a commencé à combattre les antivaleurs depuis très longtemps Et depuis je crois les années 79 ou 77 je crois Et puis il parlait à Mobutu Il lui a envoyé des lettres Mais quand Mobutu s'en était En 82 je crois qu'ils étaient à 13 Il lui a envoyé une lettre publique officiellement Alors maintenant c'était le début de calvaire C'est à dire Mobutu les a considérés comme des opposants farouches A son résumé Et il les a envoyés à plusieurs reprises dans leur village Il les a relégués Leurs enfants en ont souffert Leurs familles Et puis il y a plusieurs fois Il a été arrêté Mais ils sont restés fermes Jusqu'à un moment donné Et puis après les autres ont quitté ce mouvement Et notre président que nous plairons aujourd'hui Il est resté seul Il est resté seul avec sa vision de transformer ce pays Avec sa vision de démocratiser ce pays Et jusque vers les années 90 Quand Mobutu avait finalement déclaré le multipartisme C'était le début de la démocratie Et c'était je crois le 24 avril Et après vous avez vu son parcours Comment il continue à combattre Il était nommé premier ministre par deux fois Malheureusement Mobutu ne voulait pas changer Le maréchal Mobutu voulait rester ferme Comme un demi-dieu ici Alors il a continué à les combattre Et jusqu'à ce que les autres dictateurs sont arrivés Il y a eu après Mobutu Il y a eu on avait le régime de Laurent Désiré Kabila Et puis après il a continué ce combat aussi Avec l'ancien président Celui qui était là avant le président Félix C'est qui est donc à la personne de monsieur Kabila Et il est mort il y a trois ans si je ne me trompe pas Et on voulait l'enterrer à l'époque Il y a eu le gouvernement de l'époque Qui ne voulait pas au fait Qui ne voulait pas l'enterrer Et maintenant je crois qu'à un moment donné Quand on faisait nos matinées politiques ici Il y a eu des combattants qui ont dit C'était pour moi une prophétie Qui ont dit que comme ce gouvernement ici Ne veut pas enterrer monsieur Etienne Tisekedi Je crois qu'il serait enterré par un membre de l'IDPS Comme président de la République Et maintenant que nous avons notre ancien président du parti Monsieur Antoine Félix Tulumotiseki Il est comme président de la République C'est pourquoi on veut l'enterrer On l'enterre maintenant Et ça sera pour ce 30 mai 2019 Pas seulement le président des autres partis Il y aura aussi les invités au niveau international Le chef d'Etat Je crois qu'il y en aura beaucoup Qui vont venir rendre hommage A cette illustre personnalité Ils ont reconnu aussi son combat Parce que le président Tisekedi Le combat du président Tisekedi N'était pas seulement reconnu ici au Congo En Afrique Quelqu'un qui était ferme Avec sa vision Qui ne voulait pas être corrompu Par les différents chefs d'Etat Qui se sont succédés ici Et qui ne voyaient que l'intérêt du peuple congolais C'est pourquoi il disait De son vivant Il disait toujours le peuple d'abord Quand vous lui posez une question Par exemple quand il y avait des négociations Au niveau du rassemblement Et ainsi de suite Quand on allait lui poser des questions On tire une conclusion Mais lui à la fin Il pose la question Il veut savoir Comment le peuple va se retrouver Dans tout ce que nous étions en train de faire Et à ce moment-là On lui répondait Et voilà C'est un monsieur Qui a beaucoup aimé son peuple Le peuple congolais Ses compatriotes Alors c'est ainsi que Comme je te dis Il y aura des personnalités Locales Qui vont venir Au niveau national Mais il y aura aussi Des personnalités internationales Bon les dispositions Au niveau du stade là Bon je crois qu'on pourra On pourra donner ces détails là Après Mais bon on va inviter tout le monde On ne va pas Il y a des membres de la MUCA Qui viendront Parce que c'était notre père à tous On était il y a peu Dans un même camp Dans le rassemblement Et puis bon Voilà que nous nous sommes Nous n'avons plus même fusion avec eux Mais on va les inviter Et ils vont participer aux obsèques Donc nous allons ouvrir Nos bras à tout le monde Etienne disait Tout le monde n'est pas d'accord avec ça Qu'est-ce que vous avez dit ? Mais pourquoi ils ne sont pas d'accord avec ça ? Est-ce qu'ils n'avisent concrètement Parce qu'ils méritent Ces titres et la lettre Moi quand je lis Dans des réseaux sociaux Tout le monde n'est pas d'accord avec ça Moi je ne sais pas Moi je ne sais pas Il y a Il y a Il y a Lumumba Qui est euro-national Et puis On a parlé aussi de Kabila le père C'est ça ? Alors Mais lui là Il a fait quelque chose dans sa vie Si il y a maintenant La démocratie au Congo Qui a combattu Pour qu'on puisse avoir cette démocratie Depuis le 24 avril Je vous ai dit tout à l'heure Quand le président Mobutu C'est ce qu'il avait fait son discours Et il a fait couler de l'arbre C'était parce que Le président Tussikedi avait combattu cette dictature Et le président Mobutu A accepté le multipartisme Et quelqu'un De ce rang Vous voulez qu'il soit qui ? En dehors De ce titre là De euro-national Quelqu'un qui est resté ferme Qui a sacrifié sa vie Pour l'intérêt national Quelqu'un qui pouvait bien voir De millions Qui était corrompu Mais qui ne voulait pas A cause du Congo Vous avez vu sa maison à Limité ? Je crois que si vous vous rendez à Limité Vous allez voir sa maison Une maison simple Et moi quand j'entrais là-bas Tout était simple Mais c'est quelqu'un Qui pouvait avoir De millions et des milliards Dans ce pays Mais il a abandonné Cette vie matérielle Pour combattre Pour la cause Le Congolais Mais c'est ce qui justifie Qu'il soit dépoiré En euro-national Mais c'est ce qui justifie Qu'est-ce que vous voulez ? Il est mort Avec cette vision là Et il a eu Il a eu gain de cause Quand on a programmé La démocratie Le 24 avril C'était lui Qui était le géniteur Et c'est ce qui justifie Que les gens qui disent Qu'il n'est pas euro-national Qu'ils me donnent une raison Moi je ne sais pas Et puis encore Vous alliez du FCC Qu'est-ce que ça ? Des alliés du FCC En tout cas Les gens que moi je rencontre Au niveau du FCC Ils ne m'ont jamais dit ça S'ils le disent Ils ont leur raison Mais lui C'est un euro-national Même si on fait le vote ici Lui il sera un euro-national ici Qu'est-ce que Félix Etienne Tuseke Diwamoumba Représente pour vous ? Je crois que pour moi Le feu président Etienne Tuseke Diwamoumba Fût d'abord un père Parce qu'il me considérait comme son fils A chaque fois que j'étais avec lui On parlait C'était comme s'il parlait à son fils biologique Il donnait des conseils à la jeunesse Il me donnait des conseils De la vie En général Et puis il me parlait aussi de la politique De sa vision politique De la vision Qu'il avait pour ce pays Et c'est pourquoi On en parlait à plusieurs Quand il me recevait Soit dans son bureau Soit dehors Quand il s'est reposé le soir On parlait de la vie du pays Et c'est ce qui a fait que Moi j'épouse cette vision là Et après quelques temps Il m'a nommé Secrétaire général adjoint Du parti politique UDPS Et j'ai continué à combattre comme lui Et nous Maintenant que nous avons le pouvoir Je crois que je vais continuer avec ce combat On va combattre les antivaleurs Que les gens qui pensent Que le Congo leur appartient Je crois que cette époque est révolue Que ces gens là Tournent vers l'intérêt national Ces pays appartiennent à 80 millions de Congolais Ça n'appartient pas à quelques familles Qui souvent prennent l'argent de la caisse de l'Etat Pour leur propre compte Je crois que maintenant Nous devons combattre ces antivaleurs Et c'est lui qui va continuer A voler l'argent de l'Etat Il sera corrigé sérieusement Et nous sommes sérieux par rapport à ce que nous disons ici Que les gens qui viennent au gouvernement Avec l'intention de s'enrichir Ce n'est plus le moment L'argent de l'Etat va servir A 80 millions de Congolais Et c'est ça notre lutte Ce collectif de médecins communs Ce collectif de médecins de l'UDPS Ça n'existe plus Parce que tout simplement Quand on l'a inauguré Il y a eu beaucoup de réactions De confrères Et ces réactions nous ont fait réfléchir Et moi personnellement Je suis allé voir Certaines autorités de l'Ordre de médecins Malheureusement je ne les ai pas trouvées J'ai trouvé un secrétaire Qui était là Et on en a parlé Et aussi j'ai envoyé mes collaborateurs D'autres médecins Pour aller les voir Et je crois qu'ils nous ont conseillés Et il n'y a que de fou Qui ne change pas Voilà Nous reconnaissons que Ce nom là ne tenait pas debout C'était un nom qui n'était pas approprié Et c'est pourquoi nous avons réculé Pour essayer de changer de nom Et maintenant nous avons un autre nom Mais les objectifs restent C'est à dire nous nous allons Avec d'autres médecins aussi Parce qu'il n'y a pas que de médecins de l'UDPS Il y a d'autres médecins qui veulent le changement Au niveau du système de santé du Congo Et nous nous allons Encourager les autres médecins A changer ce système Et nous pensons que Selon la vision du chef de l'État De l'amélioration De tous les systèmes Systèmes économiques, sanitaires Et politiques du pays Nous devons Nous à notre niveau En tant que médecins Améliorer ce système là Parce que Vous savez Il y a beaucoup de gens Qui sont mécontents actuellement On ne peut pas se voiler la face Il y a des gens Qui sont payés Et pourtant qui ne travaillent pas Il y a des personnels fictifs Et tout ça Nous devons voir Ce qui ne marche pas Pour essayer De donner des conseils Aux dirigeants Aux médecins Qui dirigent les institutions Pour qu'on puisse changer Un peu notre système Ça, ça va améliorer La santé des Congolais Et c'était ça Notre but Alors Par rapport au non Nous nous excusons Parce que Ça a quand même choqué Certains confrères Nous savons Nous 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 Réculons Nous Acceptons Les remarques Et nous allons changer De nom Merci Qui va inclure Tout le médecin Ça serait une organisation Au niveau national Et nous pensons Que nous allons Ouvrir nos portes A tout le médecin Qui veut Changement Au niveau du système De santé Donc Bientôt là Nous allons lancer Cette nouvelle appellation Nous sommes en train De réfléchir Et nous allons inviter Tous les médecins Pour que nous puissions Réfléchir ensemble Pour changer ce système Afin que nous soyons Aussi Comme des messieurs Dans ce pays Parce que Le médecin N'est pas n'importe qui Par rapport à sa carrière Le médecin C'est quelqu'un Qui sauve La vie des gens Et il doit être considéré Il doit être respecté Donc Il ne faudrait pas que Certains Nombres D'administrateurs Ou de médecins Qui sont Au niveau de gestion Puissent S'accaparer De De tout Le bénéfice De médecin Pour que le médecin Commence à souffrir Mais non Pour qu'un médecin Puisse avoir 100 dollars Il faudrait qu'il passe Par-ci par-là Nous en jargon médical On appelle On le qualifie De On dit Extramorose C'est-à-dire Qu'il va Il va à Massina Il rentre ici Il rentre là-bas Il opère Par-ci par-là Pour avoir 100 dollars Moi je crois Que ce n'est pas ça La vie de médecin Nous devons Combattre Continuer le combat Pour que la vie de médecin Soit améliorée Voilà le but De notre association La vie de médecin Et la santé De Congolais Soit améliorée Agence 16 La vidéo L'Asie Notre édimation De Congolais Voici votre agence Avec ingénieur Tonton Mouinga 16 millimètres Papa N'akébi Agence 16 J'étais amie La base Avocat Et sa co-cola Toujours imité Mais jamais égale 16 16 Millimètres 16 16 Millimètres 16 16 Millimètres 16 16 Millimètres Réalisation Livre vidéo Théâtre et cinéma Publicité Documentaire Magazine Reportage mariage Reportage d'aide Et émission 16 Millimètres Millimètres 16 Millimètres Millimètres